hier comme par exemple j'ai vu jc jules donc si je suis malade c'est à cause de jc prod voilà merci à toi frérot j'espère que j'ai pas très peu de corona merci ok salut la team salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo qu'est ce qu'on va faire dans cette vidéo tout simplement putain cette chaise qui grince ça commence à me nous allons regarder mes anciens carnet de correspondance oui parce que comme vous savez je n'ai jamais été un enfant studieux et un enfant qui restait droit et qui respectait tout voilà malheureusement ce n'est surtout pas à faire ce que je vais vous montrer dans cette vidéo à ne surtout pas reproduire chez vous pas du tout enfin faites ce que vous voulez en fait je suis pas là à vous dire faites ci faites ça ou quoi faites ce que vous voulez au bout d'un moment j'en ai marre aujourd'hui vu que je suis malade aujourd'hui j'arrive pas à me contrôler j'ai l'impression d'être un peu défoncé tu vois ce que je veux dire ou pas quand je suis malade moi c'est pas genre je suis mou je suis défoncé enfin on s'en fout bref l'intro pour une fois n'était pas très longue donc c'est carré c'est parfait donc place tout de suite à je vais réagir à mes anciens carnet de correspondance let's go je vous montre mes carnets de correspondance c'est pas fameux fameux hein ok alors en premier on va regarder mon agenda parce que l'agenda quand même c'est quelque chose de très important oui non je sais pas alors du coup j'avais collé dessus une photo de tibon shape il ya longtemps c'était en 2016 me jugez pas ok c'est tout on va analyser ce petit agenda pour voir qu'est ce qu'il y a et tout ce qu'il ya des modifié ce que c'est ce que c'est ce que je t'ai voilà est ce que je t'ai coté ou pas très soigné déjà on voit que je tenais à mes affaires j'y prenais vraiment soin alors on va regarder dans ce qu'il ya du coup Ah interromat et c'est tout c'est tout j'ai noté que ça Intéressant pas du tout alors oui en fait ce que je me souviens en fait à cette époque là on avait droit à nos téléphones parce qu'on était pratiquement majeur oui j'étais majeur donc on était majeur donc ça veut dire qu'on avait droit à nos téléphones au lycée je m'en rappelle enfin même ce que t'es pas majeur en fait je suis complètement con oui et du coup je me rappelle que moi j'écrivais sur mon téléphone et c'était une petite excuse pour dire ouais je note sur mon téléphone parce que je retiens mieux je regarde jamais mon agenda et les preuves disait ah d'accord bah écoute anthony si tu penses que c'est mieux pour toi écris le sur ton téléphone ouais ouais facebook instagram ok attendez je like des filles vite fait là donc je ne n'écrivais pas les devoirs je me rappelle à l'époque je disais même moi je retiens tout dans la tête vous inquiétez pas je vais pas oublier un terreau demain vous inquiétez pas le lendemain qu'est ce qui se passait j'arrive en cours je me pose et tout je vois tout le monde n'a pas en stress et tout tout le monde t'as pas une copie double et tout moi je suis là mais ils sont bizarres quoi ils stressent on vient on vient de se réveiller les gars calmez vous ok la prof arrive et dit bon bah j'espère que vous êtes prêts comme je vous l'avais dit de toute façon c'est pas un contrôle surprise vu que je vous avais prévenu en fait moi tous les contrôles n'importe lesquels c'était des contrôles surprise parce que je crois que j'oubliais ou je le notais pas et que j'avais la flemme et j'oubliais en fait j'oubliais ça parce que dès que j'ai rentré chez moi pour moi l'école n'existait plus tu vois ou pas que je veux dire voilà quoi je me disais putain j'aurais peut-être dû le noter quelque part On commence par le plus récent 2016-2017 encore une fois on peut voir que je prends vraiment sans mes affaires on voit déjà la première page on voit que j'imiter super bien la signature de ma mère on voit qu'il y a du blanc là donc c'est à dire que j'ai repassé dessus pour m'entraîner plusieurs fois donc voilà et là il y a une case carrément remplie de noir on ne sait pas pourquoi je me demande quand même comment ils m'ont pas cramé là on va qu'au dos je m'entraînais à imiter la signature de ma mère voilà tout va bien ok vous ce que vous voulez voir c'est ça les retenues ok alors je n'avais pas beaucoup parce que oui j'avais changé de carnet j'en avais eu deux mais l'autre impossible de le retrouver dites moi si vous aimez bien cette vidéo au cas où il était un like et dites dans les commentaires on veut une partie 2 et promis je vais fouiller ma baraque pour trouver tous mes autres carnets et croyez moi qu'il y en a d'autres qui sont vraiment encore plus haut enfin des dingueries je me rappelle de l'époque de je vais pas vous en parler vous verrez mais vraiment des dingueries les gars ok retenue numéro 1 retard de plus de 15 minutes vraiment tu me colle parce que j'ai un retard de plus de 15 minutes alors que j'habitais à plus d'une heure du lycée et je venais en transport et j'ai galéré marat je me levais super tôt vraiment alors les gars vous inquiétez pas je suis toujours encore en retard à l'heure d'aujourd'hui donc si encore une fois je serais à l'école là c'est encore pire qu'avant mais là j'aurais plus que des retards et du coup bien sûr je n'ai pas fait signer par mes parents et je n'ai pas été présent je n'avais pas fait cette colle un retard c'était pas justifié pour moi ensuite madame hervé vous allez voir madame hervé elle m'adore je ne comprends jamais l'écriture des profs c'est un délire refus de faire le travail demandé lecture d'un texte alors oui comme vous savez je me souviens de cette époque je me souviens de ce moment même en plus comme je l'avais dit dans une vidéo où je vous disais que j'étais dyslexique et que du coup je détestais lire en classe pourquoi parce que voilà j'ai toujours peur que les gens se foutent de moi et tout enfin bref c'était n'importe quoi je savais lire en plus donc je vois pas l'intérêt de me coller parce que je veux pas faire la lecture d'un texte je savais lire on sait très bien j'étais majeur j'avais 18 ans encore tu vois je sais lire tu vois mais le problème c'est juste que les profs tu vois ils aiment bien avoir de l'ego ils aiment bien genre C'est moi le patron tu vois ou pas ce que je veux dire et donc si je lui tiens tête devant les autres elle va se dire tout le monde va me tenir tête après donc d'un côté elle a raison mais de là à me coller c'était vraiment pour montrer regarde c'est qui le patron c'est moi qui décide c'est moi qui fait tout ok et je me rappelle je lui tenais tête de ouf elle a même mis après parce que les autres le saoulent ouais parce qu'en fait les autres ils me saoulent ils disaient mais pourquoi tu lis pas le texte c'est bon arrête de faire le mec arrête de vouloir avoir le dernier mot mais c'était pas que je voulais avoir le dernier mot les gens pensaient ça dans leur tête ils savaient pas en fait que je voulais pas lire parce que j'aime pas lire parce que ça me gêne et que voilà mes potes il savait pas trop il me disait mais gros mais pourquoi tu lis pas tu vas être collé ça a rien pourquoi tu fais le mec pour rien et je leur disais mais j'ai pas envie de lire laissez moi tranquille je me rappelle je vais m'énerver et tout et en fait parce que surtout les gens qui me forcent à lire pour surtout pas me saouler derrière tu vois faut pas que les autres me disent mais fais le fais le surtout les gens que j'aime pas trop dans ma classe tu vois vraiment dans ma classe avec mon pote antoine je me souviens on était détestés du coup les gens sont cons ils comprenaient pas notre délire nous on faisait les beaufs et tout mais vraiment c'était un jeu tu vois genre pour nous c'était un jeu et les gens le prenaient mal mais nous justement plus les gens prenaient mal et plus ça nous faisait rire plus voilà on se foutait pas de leur gueule physiquement ou quoi pas du tout mais c'est juste que on faisait n'importe quoi les gens en pouvaient plus de nos gueules je me rappelle donc bref c'est pour ça que je m'embrouillais je leur disais vas-y tu veux quoi te ferme ta gueule j'ai pas envie de dire ferme ta gueule je me rappelle la prof elle me saoulait il me regardait trop mal et tout et bref et du coup bah elle m'a collé mais comme d'habitude mes parents n'ont pas signé et je n'ai pas été présent à l'heure lors de colle donc au final c'est moi qui ai gagné c'est moi le patron ensuite les absences on peut voir qu'ils sont vraiment nombreuses j'étais beaucoup absent et c'était mon deuxième carnet ok bon la plupart des absences me rappelle la mère je disais maman je peux j'ai envie d'être absent j'ai pas envie d'y aller ok on met quoi comme motif anto ? elle me demandait même pas vas-y malade malade mais sauf qu'un jour elle a mis gastro c'est la pire chose ça gastro parce que les filles qui te demandent ton carnet tu sais on rappelle à l'ancienne des fois il y a des filles elle te dit oh montre-moi ton carnet et tout un peu pour voir gastro anto ? vraiment ? ok bah écoute le rendez-vous qu'on avait pris vendredi pour boire un verre tous les deux t'oublies hein allez bisous c'était clairement ça tu vois madame Hervé encore une fois mais tiens mais qu'est ce qu'elle avait contre moi je crois que madame Hervé était amoureuse anthony doit faire preuve de plus elle a signé le plus donc c'est très important plus de concentration et de persévérance en classe de français ce qui était ma prof de français il dit hors-géo les gars jamais de la vie je mettrais de la persévérance la concentration en classe moi je me rappelle en classe je me concentrais sur quoi sur ma chaîne youtube je me souviens j'étais là pour me dire qu'est ce que je peux faire comme vidéo ok là je me rappelle c'est en classe que j'écris le nom de cette chaîne youtube et c'est en classe que j'avais écrit mon ancienne bannière et du coup bah c'était trop bien moi en classe je me rappelle je me concentrais sur les choses importantes de ma vie et pas les choses importantes de l'école de la société et tout ça j'en avais rien à foutre les gars vraiment ensuite oh oh tiens encore un mot de qui madame Hervé oui les gars attention avec l'IA incompréhensible vous comprenez non on ne comprend pas c'est pas grave bref du coup j'avais une rédaction 20 lignes on va dire c'est pédagogique ok parce que c'est cool je vais devoir faire une rédaction c'est pas cool mais je veux dire c'est dans le thème de l'histoire géographie le français tout ça donc on va dire que c'est ludique ok c'est pas genre tu fais des lignes tu recopies 20 fois je vais faire ma gueule je vais faire ma gueule tu vois ça c'est vraiment les preuves qui tenaient ça à faire n'importe quoi ok on passe au carnet de correspondance de gerson là j'autorise mon enfant à quitter l'école à 15h20 oui on sait tous que c'est moi qui a coché oui on sait tous 2010-2011 les gars j'étais très jeune intéressant ça anthony est dyslexique mais cela ne le dispense pas d'avoir ses affaires en bois dit que même si je suis dyslexique il n'y a pas d'excuses que je n'ai pas fait mon travail devoir mathématique incomplet mais c'est quoi ces mots de merde carnet non signé depuis les 8h10 ma mère n'a signé aucun mot que malhard à l'odeur oh j'adore n'obéis pas je croyais marqué tout à coup je t'ai trompe les morts ou quoi façon ma mère ne signait jamais mes retenues ça me dead excuse ah non j'ai plus l'exclusion de cours ah oui je l'avais déchiré pour pas montrer à mes parents je crois il m'avait cramé il m'avait tué ah oui alors apporter des objets inutiles pendant les heures de svt ce que je me rappelle je fais avec les les fingers cut les petits skates là je me butais de ouf avec ça j'adorais c'est trop bien et du coup je me rappelle quand je me construisais des des rampes avec mes carnets je faisais des dingues et tout les profs ils n'en pouvaient plus ils n'en pouvaient plus les gars anthony ne travaille pas en svt j'aimerais vous rencontrer ah ça c'est quand il y a marqué j'aimerais vous rencontrer c'est toi t'es mort anthony 1 ne sors pas ses affaires 2 ne fait pas l'exercice demandé 3 ne pose aucune question pour comprendre mais j'ai pas besoin de questions j'aime pas poser des questions j'aime pas attirer l'attention sur moi quand j'étais petit parce que j'avais des problèmes de confiance en moi donc je vais pas être là que tout le monde me regarde que tout le monde me regarde quand je parle j'étais dyslexique donc j'avais des problèmes d'articulation et en plus de ça j'avais aucune confiance en moi donc c'est normal que je ne lève pas la main les profs ne comprennent pas n'arrivent pas à comprendre mais je pense ne veulent pas comprendre et bah par contre ne sors pas ses affaires c'est vrai que j'ai aucune excuse pour ça par contre oh non c'est fini parce que j'en avais marre de moi oui et du coup je m'étais fait virer je me rappelle à l'époque de saint nicolas parce que c'était l'époque de périscope j'ai fait un périscope en cours je me rendais pas compte de l'impact que je pouvais faire j'avais filmé la prof et sauf qu'il y avait une prof qui avait aussi périscope elle avait cramé que j'avais lancé un périscope vu que s'il y avait s'était localisé et il m'avait défoncé il s'était vraiment à deux doigts de me virer de l'école j'ai été viré une semaine et j'avais eu un conseil disciplinaire et tout j'avais eu des trucs de ouf mes parents et tout moi j'étais à deux doigts de c'est qu'à chaque fois que je suis dans des conditions où je dois être sérieux et tout j'ai envie d'exploser de rire même si je suis dans la merde clairement parce que moi l'école je m'en foutais c'est horrible de dire ça pour mes parents qui me payaient l'école et tout mais voilà j'ai jamais été scolaire et je le serais jamais tu vois même pendant ma formation de coach sportif j'arrivais pas à être sérieux j'arrivais pas j'arrive pas j'arrive pas je me rappelle je m'empêchais de rigoler parce que je savais très bien que si je rigolais il y avait mes parents à côté il y avait mon directeur il y avait tous mes profs autour de moi c'était horrible tous les profs qui me détestaient et j'étais là que je savais très bien que si je rigolais c'était terminé pour moi mais en plus mes parents c'était en train de me défendre mon père il avait envie de péter un cave aussi je voyais et j'étais là en mode oh putain c'était horrible et à la fin quand je suis sorti j'ai tout lâché j'ai rigolé et tout mais voilà quoi pas devant mes parents parce que voilà je respecte quand même tu vois mes parents me payaient l'école et tout mais j'aurais pas fini dans ce métier là tu vois me nuisier je savais très bien oh putain l'école donc bref dites moi si vous avez bien aimé cette vidéo dites moi dans les commentaires votre meilleure anecdote sur l'école et il y a plein de trucs que je vous ai pas dit j'ai fait des dingues à l'école donc si jamais vous avez bien aimé cette petite vidéo dites le moi en commentaire mettez un petit like et je referais promis avec avec encore plus de folie vraiment les gars donc voilà j'ai super mal au crâne faut que j'allais manger les gars j'ai grave la dalle et je crois que j'ai mal à tête parce que je suis un peu malade donc merci d'avoir suivi cette vidéo et bah on se revoit demain sur une nouvelle vidéo les gars bon allez je vous fais plein de bisous et n'oubliez pas d'ici là faites pas les cons à l'école faites vraiment pas les cons prenez soin de vous bisous la team l'école moi je le je voudrais voyager sur tous les continents mais mes parents à la plage grâce à mes finances je perds pas mon temps car j'ai besoin de maille je veux beaucoup d'argent je veux pas être sur la paille je voudrais voyager sur tous les continents mais mes parents à la plage grâce à mes finances je perds pas mon temps j'ai besoin de vous